Progrès S'il est un mythe relativement fort résistant en Occident, qui par ailleurs juge bon de se railler fort inconsidérément des mentalités magiques primitives, c'est bien le fallacieux mythe du progrès, ultime idole désuète d'une civilisation en complète dégénérescence spirituelle et évident déclin, civilisation qui n'ose même plus aujourd'hui se présenter comme un modèle à la face du monde, mais utilise simplement sa position économique dominante pour diffuser, à grand coup de desservelage médiatique, sa marchandise et ses pseudo-valeurs corruptrices. Cette notion de progrès, véritable dogme officiel, authentique divinité d'une sorte de religion laïque, dépourvue de toute signification véritable que ni la pensée orientale comme la pensée ancienne de l'Occident ne saurait admettre, vide de toute valeur métaphysique, n'en continue pas moins d'être une sorte de référence symbolique consciente et inconsciente véhiculée par la mentalité générale. L'apparition de ce terme dans la langue du XVIIIe siècle européen et son formidable succès auprès des populations est bien caractéristique d'un état d'esprit dévoyé et aveuglé, oublieux de ses fondements doctrinaux et spirituels, esprit obscurci qui se rencontre dans les périodes de grande décadence et de crise de civilisation, au moment de la perte catégorique de l'orientation juste. Si on peut parler d'une grande parodie, le spectacle lamentable d'une société, happée par sa frénétique course au toujours plus, nous en fournit une triste et magistrale représentation qui, malheureusement, ne se contente pas de défigurer cette société elle-même, mais de plus a répandu à présent ses erreurs dévastatrices dans le monde entier, et ceci avec une force singulière que l'on peut qualifier sans peine de diabolique. On prendra soin cependant de bien distinguer l'évolution du progrès, notion non superposable dans la mesure où l'évolution concerne le devenir de l'individu du point de vue de son passage posthume dans les états supérieurs de l'être, ce qui, comme on le constate, n'a pas grand-chose à voir avec la très matérielle et grossière idée de progrès ou la très naïve croyance en la montée qualitative et graduée du niveau matériel de l'humanité. Erreur d'autant plus aveuglante que l'attitude courante plaçant le bien-être et le bonheur au bout d'un avenir plus ou moins lointain, d'un âge d'or à conquérir, est une absurdité manifeste dans la mesure où l'âge d'or est précisément situé dans le passé, et ceci est à ce point vrai que, par rapport à notre Manvantara, l'âge d'or est bien réellement dans le passé, puisqu'il n'est pas autre chose que l'état primordial lui-même. La civilisation occidentale, à l'examen, est bien dans l'histoire, comme l'écrit Guénon, une véritable anomalie, car de toutes les civilisations, elle est bien la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel, développement qui a eu pour corollaire une incroyable et dramatique régression intellectuelle, peut-être sans équivalent, par son importance dans le passé, « Le développement matériel, qui est toujours accompagné d'une hypertrophie du sentimentalisme, puisque le moralisme est le complément nécessaire du matérialisme, pratique dont l'Amérique, qualifiée par Guénon d'extrême-occident, nous donne le triste et lamentable exemple, va conduire l'humanité à s'éloigner de plus en plus de l'intellectualité pure, et aboutir à une situation dont l'histoire ne nous a jamais donné l'exemple où, par l'effet d'une gigantesque hallucination collective, les hommes en sont arrivés à prendre les plus veines chimères pour d'incontestables réalités faisant de la civilisation occidentale non seulement une anomalie, mais aussi une monstruosité manifeste. Sous-titrage Société Radio-Canada